Tu penses que tu connais des choses et il y a une grande ignorance en fait. Nous sommes ignorants de l'immensité qui existe. Pour la plupart nous sommes acculés à ne voir que ce qu'on a appris, ce que l'on connaît, ce qui nous a été donné de voir, mais le reste est inconnu. Donc cet inconnu est immense. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans cet inconnu. Nous sommes piégés dans le connu, parce que l'inconnu n'est pas rassurant. Donc l'esprit s'habitue à être sans prospection, sans exploration, parce que tout ça nous effraie. Mais tu vois, la nature de la vie, elle revient toujours. La nature de ce que nous sommes, c'est-à-dire cette ignorance, elle revient tout le temps. Et elle nous fait subir ce qu'on appelle l'ennui. Parce qu'on n'a rien. Il n'y a rien qui est palpitant. Donc on se retrouve devant un fait. Et tout l'esprit est là à s'ennuyer. Parce qu'il n'y a rien d'émerveillant, rien qui émerge de la vie qui nous est donnée. Parce qu'il y a cette ignorance de ce que la vie, elle est vraiment. Donc cette ignorance nous fait errer dans l'ennui. Et dans l'ennui, alors nous cherchons un répit. Parce que cet ennui, cette ignorance, cette quête de joie nous fait souffrir. Nous souffrons terriblement de ne pas être en contact avec la réalité de ce que la vie, elle est. Cette immensité, cette grandeur immense, qu'on ne peut pas diviser. On ne peut pas prendre un petit bout pour comprendre. Parce que tu dois prendre le tout dans un seul paquet pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, à cause de cette grandeur que nous ne pouvons pas prendre, ne pouvons pas comprendre avec ce que nous avons acquis, Alors, il y a cette souffrance. La souffrance de ne pas savoir. La souffrance de se retrouver tout seul, dans son petit monde. Donc, on construit ce petit monde pour ne pas souffrir. On se rassure. On cherche les choses qui vont avoir du sens. Et on s'attache à ces choses. Ces idées, ces avis. Le sens que l'on donne à la vie monotone. On s'attache à ça. Parce que ça devient, pour nous, une distraction. Parce qu'on sait que l'ennui est là. Elle, c'est une nature de nous-mêmes. Mais on ne veut pas y aller. On trouve toujours une distraction pour dévier ce phénomène qui s'appelle l'ennui. Donc, on veut toujours être distrait. Et l'esprit est constamment occupé à trouver une distraction qui fera éradiquer ce sentiment d'ennui, ce sentiment de vide, ce sentiment de manque, cette ignorance que l'on a. On veut éradiquer cela. Parce que c'est angoissant. C'est terrible. Et nous passons toute une vie à faire en sorte que nous soyons tout le temps distraits. L'esprit est constamment occupé pour ne pas souffrir de cette angoisse de ce que la vie, elle est, vraiment. En fait, cette souffrance est devenue une culture. On la cultive. On dit, tu as vu comment je souffre ? Tu vois ? Et tout le monde écoute et dit, ah oui, tu souffres. Et la coutume, les mœurs veulent que, par la propagande de nos vies, nous voulons que celui qui souffre, on doit s'en occuper. On doit lui faire plaisir, on doit lui donner un peu de répit, on doit lui donner un peu de joie, on doit lui donner un peu d'attention. Donc, la souffrance est utilisée par ceux qui souffrent pour attirer à eux de la compassion, de l'amitié, de l'autre. L'autre doit être à ton service à ce moment-là. Parce que tu souffres et tu demandes, tu exiges que quelqu'un vienne me sauver. Et l'autre se retrouve être la proie de ta souffrance. Parce que lui-même, il s'attend à ce que, si lui, il souffre, quelqu'un viendra le sauver. Donc, on a fait de nos relations une arnaque, en fait. On n'est pas vrai les uns avec les autres. Il y a un intérêt. Parce qu'il y a toujours, au fond d'écran, quand tu n'es plus, quand tu es dans le calme, quand tout s'arrête, il y a cet ennui qui revient, cette ignorance. Parce qu'on ne veut pas y aller. On ne veut pas explorer l'ennui. On ne veut pas se soumettre au silence que l'ennui impose. Alors, on se distrait. Mais en se distrayant, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la nature de la vie. On reste ignorant. L'ignorance est perpétuée parce que nous résistons à la connaissance de ce qu'il y a au-delà de tous les sentiers battus. Nous nous sommes mis dans des habitudes et des trintrins. Et tout ça, ça fait que nous ne vivons pas ce qu'il y a vraiment, ce qu'il y a d'intéressant. Donc, nous vivons seulement, superficiellement, avec les choses que nous avons fabriquées pour pouvoir nous distraire. Mais au fond, quand il y a ce regard vers la réalité de la vie, ce qui n'est pas éphémère, c'est-à-dire ce regard vers l'ennui et l'accepter, le vivre et comprendre que, en fait, c'est ta vraie nature. Parce que tu es incapable de comprendre l'immensité. Donc, ce que tu es, c'est cet ennui, c'est la nature d'un esprit qui reviendra toujours pour dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide, un néant béant, un manque terrible de joie. Si on accepte d'explorer ce que c'est, ce vide. S'aventurer en tâtonnant. Au lieu de fuir, au lieu de tout le temps se distraire. Au lieu de rentrer dans la propagande de ce que le monde propose. Parce que la propagande, c'est qu'il faut que tu deviennes autre chose que ce que tu es là. Et ce que tu es, ce que tu es, est limité. Et tu ne veux pas le voir. Mais si tu acceptes d'aller voir, Si tu braves Les tabous On te dit que c'est impossible. Il faut que tu y ailles Pour voir vraiment si c'est vrai. La peur t'en empêche. Donc tu es acculé À trouver de la distraction pour ne pas aller dans cette direction. Et donc on va tout le temps dans la même direction. La direction vers le mur, en fait. Vers le précipice. Même si quelqu'un te dit qu'il y a là un précipice. Tu ne vas pas le croire. Parce que tu as tellement l'habitude d'aller dans cette direction. Et à la fin, il y a toujours le précipice. Et le précipice, c'est le danger de nos actions. L'égoïsme, la violence. Tout ce qu'on fait pour pouvoir avoir cette distraction. Tout ça, c'est un danger. Mais au-delà de 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 cette distraction Il y a une perception Beaucoup plus large De ce que la vie, elle est. Pourtant Tu ne veux pas. Tu résistes. Mais quand tu trouves la force C'est-à-dire Parce que tu as compris que Tout ce que tu fais Est vain Toute la distraction est vaine Il y aura toujours la réalité qui sera là Quand tu réalises cela Alors Il y a peut-être un élan en toi Qui va faire en sorte que tu vas accepter De te voir tel que tu es C'est-à-dire cet être Qui est limité Et à ce moment-là Quand tu vois cet être Limité que tu es Tout ce que tu fais Est Insatisfaisant Toutes les distractions que tu te proposes Ne te donnent pas la paix Ne te donnent pas la joie Mais te donnent de la déception Et toujours de l'insatisfaction Alors Tu auras envie de voir Ce que tu n'as pas Et tes voies De toute ta vie Tu vas découvrir En fait Que dans ce néant Dans ce vide Il y a Toute la vérité A trouver Toute la réalité De ce que tu es Est là Dans ce vide Pour cela Il faut que tu stoppes De te distraire Et accepter de vivre Cette souffrance La souffrance D'être Ignorant D'être perdu D'être dans ce mode Où Où Tu 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 es Mal à l'aise Et que tu veux toujours T'échapper De ça Tu as envie de faire quelque chose Et ça ne va pas s'arranger Si ton esprit est occupé A trouver de la distraction Parce que là A ce moment Il fuit Une réalité Qu'il ne veut pas voir Accepter l'ennui C'est s'accepter Accepter d'être Ce qui se passe Et vivre cela Vivre Le moment Où tout se meut De cette manière Et ne pas fuir A ce moment là La souffrance est connue Tu sais pourquoi tu vis Tu sais qu'est-ce qui se passe Tu comprends la souffrance Tu comprends que la souffrance que tu as C'est parce que tu t'attaches A ce que tu connais Et quand tu t'attaches A ce que tu connais Alors Tu as du mal A te décrocher De la vie Dans laquelle tu t'es forgé Toute une vie A t'attacher A ta petite bulle A tes conforts A tes plaisirs Et tout ça Donc tu t'aperçois Que tout ça C'est une illusion C'est pas la vie La vie Elle est au-delà De tout ce que tu peux Proposer Ou de tout ce que tu peux Te promettre à toi-même C'est quand tu fais face A la réalité De ce que tu es Que cette souffrance S'arrête Il y a une fin A cette souffrance C'est le moment Où tu lâches Que tu n'as plus besoin De la référence d'hier Pour pouvoir exister Parce que toute cette souffrance On la cultive Et on fait Voir aux autres Que tu es important A travers cette souffrance Tu leur donnes Le moyen De venir vers toi Pour te flatter Pour te dire N'inquiète pas Voilà Ça ira Nous sommes là Donc tu cultives ça Parce que Ça fait exister Le personnage Que tu es Ce personnage Qui s'est forgé Une vie Vie qui n'est pas Vraie En fait Qui est fausse Mais ça fait exister Ce personnage Qui vit ça Les rôles Les rôles que l'on joue Tout ce qu'on fait Ça fait exister cela Parce que Nous souffrons Nous souffrons De l'ignorance Et quand tu vois Et quand tu vois la vie Ce qui était faux Ce qui était faux Tu as lâché L'illusion C'est-à-dire le confort Le réconfort Que tout Ce que l'on te propose Te donne Pour ne pas faire face A cette éternité A ce vide immense A ce vide béant A ce manque de joie Donc C'est parce que tu souffres Que tu n'as pas la joie Et Quand tu as Laissé Ce qui te fait souffrir C'est-à-dire Attaché Aux choses du passé Aux choses que tu aimes Qui te réconfortent Que tu peux Lâcher Pour aller voir Découvrir La nature même De la vie Parce que ce que tu es C'est justement Une grande immensité Dans laquelle tu explores Chaque instant Et chaque instant Va t'émerveiller Parce que tu es En face D'une découverte La découverte La découverte De soi La découverte De ce que tu es Et tu t'aperçois Que ça c'est Éternel Tu ne peux pas Cesser De te découvrir Jusqu'à ce qu'on mette Le pied dans la tombe On va devoir découvrir Quelque chose de neuf Si tu découvres Quelque chose de neuf A chaque instant Tu ne vieillis pas La vieillesse C'est quand on reste Dans les habitudes Et les trintrins Et que tout se répète Dans la monotonie Dans l'ennui C'est ça la vieillesse Mais la jeunesse C'est quand tu es libre Libre de toutes tes habitudes De tout ce que L'ennui propose Et l'ennui propose De la distraction Donc tu fais Tourner le Ciboulot Tu sais On dit toujours Le petit rat Dans la roue L'hamster Qui tourne Comme ça Et ça ne s'arrête jamais Ce petit hamster Ce sont nos pensées Avec lesquelles On va trouver Des solutions Pour Éradiquer l'ennui Donc nous ne sommes Jamais tranquilles Jamais En paix En paix En paix avec soi Parce qu'il y a la vie Qui n'est pas celle Que tu veux Nécessairement Mais elle est là C'est une réalité Que tu dois accepter Que tu aimes ou pas Et de l'autre côté Il y a la vie Que tu aimerais avoir Toute la distraction Et ça C'est proposé Par ce que nos pensées sont Nos pensées Nous proposent Une vie Une vie A gagner A acquérir A réussir Pour justement Se défiler Pour se débiner De ce que la réalité Elle est Parce que ce que tu es C'est un paquet D'ignorance Et si tu penses Que avec Toute la connaissance Que tu peux avoir Dans la distraction Que tu te proposes C'est-à-dire les rôles C'est-à-dire les rôles Que tu joues Toute l'éducation Que tu te donnes Tous les bouquins Que tu puisses lire Et que tu crois Et que tu crois Que tu es devenu Quelqu'un d'intelligent Quelqu'un d'important Alors tu te leurres Parce que L'ignorance demeure Tu es toujours Ignorant Que tu aimes ou pas Mais tu n'aimes pas L'entendre Parce que Ce que tu veux être C'est ce que les autres Attendent de toi Donc si tu veux être Ce que les autres Attendent de toi Tu seras dépendant De leur humeur Tu seras dépendant De ce que eux Ils demandent Parce que tu es en train De faire en sorte Que leur vie Soit distraite Donc tu ne les aides pas Si tu n'as plus rien À offrir à personne De par ton image De par ce que tu es devenu Et que tu sais Que tu ne sais rien Et que tu l'admets Et que tu vis Ainsi à découvrir D'instant en instant Ce qui est neuf Sans jamais accumuler Parce que tu resteras Ignorant C'est pas grave D'être ignorant Ça veut dire Que tu as la possibilité D'apprendre La possibilité De t'émerveiller Et ainsi Et ainsi Quand on est De cette nature À accepter Ce qui se passe Alors La souffrance Prend fin Il y a la joie De vivre Parce que tu n'as plus besoin De te tracasser Pour faire exister La vie Que tu aimerais avoir Et ça C'est un grand bonheur Que ton esprit Soit libre De toute la couille De ce que la pensée Propose Donc Cet ennui Cette solitude Est la bienvenue Mais pas une solitude Où tu te retrouves Dans une zone de confort Seule Dans ta bulle Isolée de tout Non Une solitude Où tu peux T'engager Sur un chemin De méditation Pour comprendre Que ce que tu es Est grand Est la bienvenue